africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je fais ce direct là pour donner mon point de vue sur un certain nombre de choses la mort de didier rafat a réveillé beaucoup de problèmes a réveillé beaucoup de questionnements a donné beaucoup d'enseignements pour ce qui me concerne le dernier enseignement est venu de la profanation des tombes j'ai fait une vidéo où j'ai pointé du doigt la responsabilité du gouvernement et du comité d'organisation des obsèques j'ai pointé du doigt la mauvaise gestion des rumeurs j'ai pointé du doigt le manque de considération que le gouvernement a envers sa population c'était c'était sous-entendu même si je ne l'ai pas dit de façon explicite et j'ai vu des gens fait des commentaires sur cette vidéo des gens ne se sont tout de suite crucifié ses enfants qui sont allés profaner ces tombes des gens ont trouvé que je trouvais des excuses à ces profanateurs des tombes or selon nos façons de faire dans nos pays africains la mort c'est sacré donc ces enfants sont les seuls responsables de ce qui arrive je m'inscris en faux je m'inscris en faux ces microbes là qu'on appelle micro blanc sont pas tombés du ciel ils ont un père ils ont une mère ce sont nos enfants ces profanateurs de tombes sont nos enfants c'est pas des extraterrestres quand on voit une poule dans une basse cour avec ses poussins on voit la poule gratter le sol picorer et les poussés la regarde faire et ils font la même chose tous les animaux procèdent par imitation ils posent des actes et leurs enfants leurs petits font la même chose ils ont ils sont des modèles pour leurs petits peu importe l'animal le petit il marche dans les pas de son de son et de son parent enfin du parent monte comme tous les animaux la gueule on l'a le tous les animaux le petit regarde et il fait la même chose c'est le comportement que nous avons aujourd'hui qui nous a mené ces microbes et ses profanateurs des tombes ce sont nos enfants nous sommes responsables de ces enfants là c'est nous qui avons emmené ces enfants là à être ce qu'ils sont aujourd'hui parce que nous sommes devenus des modèles pour eux quand dans un pays en 2002 on fait un coup d'état et c'est que après ça on devient ministre c'est quel exemple on donne quand pour venir au pouvoir un pays étranger vient bombarder notre pays et que après ça on devient président après ça on devient ministre après ça on devient directeur après ça on devient ceci cela c'est quel exemple on donne c'est quel exemple on donne en 2002 il ya eu la guerre il ya eu des gens qui ont tout perdu ont-ils été dédommagés les gens qui ont eu le traumatisme psychologique ont-ils été suivis non la vie a continué on n'a pas tenu compte des blessures psychologiques que c'était ont vécu des gens qui ont vu leurs parents tués sous les yeux des femmes qui ont vu leurs enfants tués sous les yeux des enfants qui ont vu leur père coucher avec leur soeur sous les yeux sous la menace d'armes ont-ils été suivis non en 2011 2010 2011 il ya eu une bataille à abidjan soutenu par la france aujourd'hui on le sait tous on va pas on va pas se blaguer pour installer des gens c'est quel exemple on a donné c'est pas seulement par ce moyen qu'on peut accéder au pouvoir c'est seulement par ce moyen qu'on peut devenir ministre c'est seulement par ce moyen qu'on peut devenir directeur c'est quel exemple nous donnons ces microbes ce sont nos enfants c'est notre société qui a produit ces enfants là il faut qu'on trouve une solution et non la fuite en avant dire que ces enfants là c'est ni me ramène maman m'amène on me disait dit bonjour dit bonjour on insistait dit bonjour jusqu'à ce que je dise bonjour et chaque fois c'était comme ça j'ai grandi avec ça et donc le bonjour c'était la clé qu'on m'avait appris à utiliser pour entrer en contact avec quelqu'un bonjour ensuite on m'a appris à dire merci dit mais qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit c'est comme ça ma soeur qui m'a élevé paie à son âme qui m'a très bien éduqué d'abord qu'est-ce qu'on dit merci et j'ai appris et même le lendemain si c'était des gens qui étaient dans le quartier qui m'avait fait un cadeau elle me disait va dire merci pour hier et c'est comme ça que j'ai appris à me comporter en société ma soeur n'acceptait jamais qu'on insulte elle pouvait me frapper quand j'ai posé des actes parce que j'étais quand même tubulente vous ne devez pas être surpris mais les injures c'est des choses que ma soeur ne supportait pas et elle m'a transmis ça et moi aussi j'ai transmis ça à mes enfants aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous présente dans la télévision dans nos émissions télévisées il n'y a que le jeu il n'y a que le divertissement et pourquoi on est surpris et on va faire porter le chapeau à ces enfants là qui n'ont pas demandé à naître qui sont sous notre responsabilité mais à qui nous avons donné le dos à qui nous avons que nous avons abandonné dans les rues on est surpris de quoi il faut qu'ensemble on mette le doigt sur le problème sur le problème de société que nous avons et ensemble chercher à trouver des solutions au lieu de balancer les enfants à la vindicte populaire est-ce que nous éduquons nos enfants est-ce qu'on leur apprend à dire merci on leur apprend à respecter les personnes âgées on leur apprend à respecter les personnes je vois sur facebook je vois sur facebook le comportement de nos enfants des gens qui sont sur facebook qui ont 25 ans 30 ans je les vois faire des commentaires c'est des injures tout le temps ils sont tombés du ciel ceux qui sont sur facebook qui insultent là ce sont nos enfants c'est l'éducation que nous avons donné à ces enfants là que nous voyons sur facebook alors nous devons réfléchir ensemble comment trouver des solutions c'est les bâtards là ces chiens pourris là c'est toi là tu te drogues ou bien quoi ta mère ce sont ces choses là que je vois sur facebook ceux qui se comportent sur facebook ici comme ça là ils viennent d'où ? de nos familles ils viennent de nos familles ils viennent de nous c'est nous qui les avons fait devenir ce qu'ils sont c'est le produit de notre société c'est le produit de notre fuite de responsabilité c'est le produit de la façon que nous avons fait croire aux enfants que c'est par la facilité qu'on obtient ce qu'on veut il suffit d'avoir des armes il suffit d'avoir un parrain de l'autre côté chez les blancs qui va nous aider à nous installer il suffit qu'on soit la maîtresse d'un tel il suffit qu'on soit le cousin d'un tel pour avoir un poste mais c'est ce que nous apprenons à nos enfants les microbes là ce sont nos enfants est-ce qu'ils vont à l'école ? est-ce qu'ils vont à l'école ? ces enfants de... ceux qui sont nés en 2002 qui avaient un an ou deux ans quand leurs parents ont été tués dans un village et puis ils ont fui, ils sont arrivés à Abidjan ils ont quel âge aujourd'hui ? 19 ans, 20 ans ? c'est ceux-là ? c'est ceux-là ? est-ce qu'on a tenu compte de ce qu'ils ont traversé ? il y a plusieurs qui ne vont pas à l'école ? ensuite, 2011 est arrivé plusieurs sont retrouvés en exil de peur d'être tués il y en a qui ont tout perdu on a gêlé leur compte incapable de scolariser leurs enfants ces enfants-là, ils vont aller où ? dehors si les parents eux-mêmes ne s'en sortent plus psychologiquement je vous parle toujours du psychologique est-ce qu'ils peuvent s'occuper d'un enfant ? alors quand quelqu'un prend son temps pour faire une vidéo et des gens au lieu d'analyser viennent déverser leur frustration dont je ne suis pas responsable je suis désolé prenez la peine d'écouter ce qu'on dit je n'ai en aucune façon excusé la profanation des tombes mais je dis c'est la suite logique de l'attitude de ce gouvernement et de ce comité d'organisation qui n'a eu aucune communication alors quand à la télévision j'ai regardé quelqu'un m'avait envoyé un extrait de l'émission Oseau vacances où il y avait un ici on les appelle les gays là un travesti ou bien quoi qui était là-bas qui était habillé comme une femme qui avait des mimiques de femme à l'émission Oseau vacances on va être surpris demain nous avons fui nos responsabilités il faut qu'on les prenne il faut qu'on les prenne ce sont les microbes ce sont les chinois qui sont mal élevés ce sont les ci ce sont les ça ces enfants là est-ce qu'ils vont à l'école ? est-ce qu'ils sont scolarisés ? ils dorment où ? alors il est vraiment temps qu'il y ait une véritable plus de conscience parce que ceux-là ce sont les adultes de demain nous pour nous c'est déjà fini là moi j'ai dépassé la moitié du siècle il me reste combien d'années à vivre je ne vais pas vivre sans temps encore qu'est-ce que je laisse en partant ? alors au lieu de crucifier ces enfants là il faut qu'on réfléchisse aussi à notre société parce que ce qui s'est passé les enfants nous ont montré dans quel type de société on est j'ai dit c'est un mal réel mal-être que ces enfants là vivent ils se sont accrochés au premier roseau qu'ils ont trouvé mais Didier Arafat on va le traiter de quoi ? de danser parce qu'il a grandi dans la rue mais Didier Arafat a démontré que quoi qu'il ait grandi dans la rue il s'est forgé lui-même il s'est fait lui-même il peut être un mentor aussi et c'est le chemin qu'il a traversé qui a fait de lui ce qu'il est devenu la rage de vaincre la rage de prouver que je suis capable et ces enfants là ils s'identifient à lui parce qu'ils parlent comme eux ils se retrouvent en eux mais franchement les enfants là même si on les met dans une catégorie ethnique ce sont les enfants de Côte d'Ivoire ce sont les enfants de Côte d'Ivoire et la génération qui vient là va en partir alors réfléchissons nous qui avons encore qui avons encore la lucidité réfléchissons on est là tous 2020, 2020 mais celui qui va venir au pouvoir en 2020 il n'a qu'à s'attendre à régler le problème de ces microbes là de ces chinois profanateurs de tombe il faut y penser plutôt que de se cacher derrière ce sont les microbes ce sont les chinois ce sont les ci ce sont les ça nous avons abandonné quand je dis nous je parle de la société de notre société à la télévision c'est quel genre d'émission qu'on montre on est fier on est fier de montrer sur Facebook qu'on est un malparleur je vois un malparlage les ivoiristes sont des malparleurs on est fier de ça mais c'est dangereux on fait des émissions où ce n'est que le divertissement moi à mon temps quand j'étais enfant il y avait des émissions de divertissement mais il y avait plusieurs autres émissions l'émission Tantille Léo qui est devenue aujourd'hui ou aux autres vacances était encore plus instructive que ce que je vois alors il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête et il faut qu'on réfléchisse à demain à ces futurs pères de famille que nous voyons que nous traitons aujourd'hui de microbes le gouvernement qui est capable de mettre 150 millions dans des funérailles et puis tous les frais collatéraux qui sont autour est-ce qu'il pense à sa jeunesse là ? il ne suffit pas de venir dire ce sont des enfants en conflit avec la loi qu'est-ce qu'on fait de ces enfants en conflit avec la loi demain quand vous ne serez plus là quand vous aurez fait croire aux gens qu'il suffit d'avoir une machette dans la rue pour découper des gens pour s'en sortir celui qui est devant celui qui donne l'exemple par son attitude et l'enfant qui est derrière regarde c'est ce que vous avez démontré à la génération d'aujourd'hui ça fait 10 ans vous êtes au pouvoir ça fait 10 ans vous êtes au pouvoir mais il y a longtemps que ça avait déjà commencé avec 2002 c'est la délicatence totale mais nous sommes tous responsables tous responsables je ne m'exclus pas sur Facebook on peut amener des gens à changer d'attitude il y a quelqu'un qui m'envoyait un message inbox pour m'insulter j'ai fait la capture d'écran et j'ai publié c'était fait exprès il y en a qui ont pensé que je voulais juste non c'est pas que je voulais répondre j'ai même pas répondu mais j'ai fait la capture d'écran et j'ai partagé et j'ai un ami Facebook qui est notre beau qui est du Burkina Faso mais qui est marié à notre sœur Bété qui a dit mais je le connais je vais lui faire sa sauce je ne sais pas ce qu'il lui a dit mais cet enfant m'a appelé mais j'ai vu son appel en absence c'est sûrement pour s'excuser moi je me souviens quand j'étais enfant la voisine d'à côté pouvait me frapper quand j'avais fait une mauvaise action dans la rue sans poser de questions parce que les enfants appartenaient à tout le monde aujourd'hui on veut faire comme ceux qui nous ont comme les blancs est-ce qu'aujourd'hui je peux aller frapper l'enfant de ma voisine je ne peux pas tout le monde se sentait concerné par l'éducation de tout le monde mais ça changeait aujourd'hui et ce jeune homme qui m'a traité de bête que je suis capable de mettre au monde qui ne me connaît même pas sur Facebook on ne connaît pas les gens mais on leur envoie des injures on leur envoie des on dit tout ce qu'on veut parce que c'est Facebook mais non ensemble on peut discuter d'une façon à s'éduquer sur Facebook au Canada où je suis ici je prends toujours l'exemple c'est là que je suis de toutes les façons je n'ai pas le choix pendant la nuit scolaire on ne voit pas un enfant traîné dans les rues aucun enfant n'est dans les rues ils sont tous à l'école oui il m'a dit il m'a appelé pour s'excuser je suis sûr que c'est pour ça parce que mon ami là il a dit donc je ne peux pas laisser ça comme ça je le connais et il m'a appelé j'ai vu l'appel en absence mais je vais laisser qu'il m'a qui me rappelle encore j'ai l'appelé j'attends qu'il m'appelle c'est comme ça qu'ensemble on peut amener nos enfants à se tenir droit sur facebook on peut déjà s'éduquer sur facebook mais il n'y a que les injures il n'y a que les injures mais on va où cette profanation de tombe avec ces microbes et tout avec ces nyambros qui sont partout mais c'est notre société c'est nous qui les avons créé c'est nous qui les avons fabriqué c'est nous parce qu'au sommet de l'état il n'y a aucun exemple quand une députée fait une vidéo en direct pour insulter les parties intimes d'une femme et qu'elle est fière de publier ça et qu'elle trouve des gens pour la défendre pourquoi on les supprits pourquoi on les supprits qu'il y a des nyambros qui bloquent des bus pourquoi on les supprits on ne doit pas être supprits quand un individu je ne sais même pas quelle est sa fonction au niveau gouvernemental se lève pour dire si tu ne fais pas partie de notre groupe politique qui va céder le fauteuil donc on nous dit que pour pouvoir avoir des biens ou bien pour pouvoir avoir pignon sur rue il faut être avec elle mais les gens vont y aller juste pour avoir des gains mais pas par conviction il faut qu'on revoie nos façons de faire parce qu'on s'en va dans le mur cette profanation là il ne faut pas qu'on pense que c'est juste la profanation c'est un message comme je dis dans la vidéo c'est un message que cette jeunesse envoie à tout le monde un mal-être un malaise il y a un malaise social il y a quelque chose qui ne va pas ces enfants là doutent même de la sincérité du gouvernement ils ne croient pas que ce soit vraiment Didier Arafat parce qu'il y a eu d'abord les rumeurs et tout ce qui était autour trop de zones d'ombre trop de zones d'ombre donc ces enfants là doutent même de leur gouvernement ça veut dire ce que ça veut dire mais ce sont nos enfants ce sont nos enfants je suis désolé les microbes là ce sont nos enfants c'est le produit de notre société ces nyambros là ce sont nos enfants le produit de notre société moi je ne suis pas là pour entrer dans les histoires d'ethnie et tout peu importe ce sont les enfants de notre pays ce sont nos enfants nous sommes responsables de leur éducation alors vous qui allez venir en 2020 commencez à vous retrousser les manches parce qu'il y a beaucoup à faire il y a eu un laissé aller tel que aujourd'hui je ne sais pas si on est dans une brousse ou bien dans une jungle ou bien dans une basse cour dans une ferme je ne sais même pas si on est dans un état de droit celui-là se lève il fait ce qu'il veut celui-là se lève il fait ce qu'il veut il n'y a pas il n'y a pas de sanctions il n'y a rien on vient on fait des déclarations à la télévision et puis ça s'arrête là ces enfants qu'on dit qu'on a arrêté on dit qu'on a arrêté 12 enfants ils vont ça va être sévère mais il ne faut pas traiter la cause il ne faut pas traiter les effets puis laisser la cause on est sur les causes on est sur les effets mais on ne cherche pas les causes cette profanation de tombes a une cause la mauvaise gestion de la rumeur le désœuvrement de plusieurs de nos enfants qui sont fiers d'être des niambros qui parlent le nouchi et puis on en est fier qui insultent pour un oui pour un non peu importe les cheveux blancs de la personne ça ne les effraie pas je vois ça sur Facebook alors nous aurons nos manches à retrousser vous qui allez venir au pouvoir il ne suffit pas de dire je veux être président la base est faussée il faut la reconstruire alors nous sommes tous coupables nous sommes responsables de nos enfants de ces enfants que nous avons mis au monde et que nous avons abandonné c'est nous qui sommes responsables de ça tous alors il faut que on réfléchisse dès maintenant vous qui êtes les candidats de 2020 commencez à réfléchir à ça parce que je considère que c'est déjà on va dire c'est déjà daté mais c'est pas pourri on peut rattraper on peut rattraper c'est le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui parce que j'ai vu parce que quand tu fais une vidéo après la étude des gens font de commenter tu lis des choses puis j'ai vu des publications oui c'est les chinois les chinois entre guillemets mais les chinois là ce sont nos enfants les nyanbrou là ce sont nos enfants les microbes là ce sont nos enfants ils ont besoin d'être canalisés d'être éduqués et le premier pas ça vient du gouvernement qui crée les conditions il ne suffit pas de verser le salaire aux gens chaque mois puis dire que le pays va bien construire des ponts et puis dire que le pays va bien construire des routes et puis dire que le pays va bien ce sont nos enfants ces enfants là donc c'est ensemble qu'on doit chercher des solutions pour améliorer parce qu'ils grandissent comme ça oui dans la rue ils grandissent comme ça nous avons tous abandonné nous avons tous manqué de je ne sais pas quoi là mais ce n'est pas tout ce qui arrive je vais me dire qu'aujourd'hui ça ne va pas là on est tous on va tous payer parce que si ces enfants là agressent quelqu'un dans la rue mais c'est tout le monde qui paye il faut qu'on revoie nos façons de faire qu'on revienne à certaines de nos valeurs que nous sommes en train de perdre alors vous qui allez être au pouvoir bientôt là réfléchissez à ça il y a plein de choses qu'on doit ramener et il y a plein de choses qu'on doit supprimer les émissions de télévision il y a plusieurs qui ne sont pas qui n'apportent rien rien que le divertissement empêcher les enfants de réfléchir et rester là danser tout le temps 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 à insulter la violence elle est physique elle est verbale parce que même une députée insulte alors qu'est-ce que les autres vont faire une députée qui n'est même pas gênée et ses collègues députés l'ont félicité après on a vu ça c'est quel exemple vous donnez à vos enfants et petits-enfants et on a surpris après de voir qu'il y a des microbes et puis il y a des nambros voilà le coup de gueule que j'avais envie de faire je vous souhaite une très bonne journée je vous dis gros bisous et puis n'oublions pas que les enfants là c'est le produit de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que 2002 il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et ça a entraîné tout ça mais il n'est pas tard on peut arranger encore donc ceux qui vont avoir la charge de la nation bientôt là dans quelques mois ou bien dans un an je ne sais pas ce qui va se passer retroussez-vous les manches en tout cas retroussons-nous les manches parce qu'on a beaucoup à faire on a vraiment beaucoup à faire ces enfants là on ne va pas les jeter en pâture ce sont nos enfants je vous aime très fort je vous fais un gros bisou et puis on se dit à bientôt bye bye